Direction le camp d'Émile à présent où un projet rassemblant plus de 15 artistes encadrés par la compagnie Mémoire Vive est présentée. Une création qui s'inscrit dans la semaine de lutte contre les extrémismes. Suite aux récents événements, le gouvernement a décidé de vous placer sous sa protection. En vertu de quoi vous allez être dirigé dans un camp pour être... Pour me protéger ? Voilà, vous comprenez vite ! Nous sommes dans un futur proche. La haine de l'autre a tout déshumanisé. Sale dans nos âmes, nos idées et les mots qui les disent d'entre eux ! Il y avait tant d'histoires à raconter sur le camp d'Émile. La compagnie Mémoire Vive raconte ici celle des libres penseurs, des artistes enfermés pendant plusieurs mois avant d'être livrés aux nazis. Ici, comme ce fut le cas pour Thillon à Ravensbrück ou d'autres artistes dans d'autres camps de la mort, c'est l'art qui leur permet de transcender justement ces conditions d'asservissement et de soumission. Donc on a des artistes qui reconstituent ici, dans le camp d'Émile, ce qu'ils avaient vécu à Berlin, c'est-à-dire Dicatacombe, qui était un bar assez subversif où ils discutaient culture, et ils reconstituent ça ici, au camp d'Émile. Sur scène mixité culturelle, sociale et même géographique, des comédiens, danseurs, pros, amateurs, alsaciens et aixois, c'est au centre socio-culturel d'Aix qu'est né le projet. C'est que mon bonheur se calcule à s'y souhaiter. Un jeune, un jour, nous a dit, mais qu'est-ce que c'est ce wagon en face de la tuilerie ? Pourquoi il n'envoie pas la décharge ? Et cette question nous a posé un problème, parce qu'on s'est bien rendu compte que les jeunes d'Émile ne connaissaient pas leur propre histoire, l'histoire de ce qui s'était passé à la tuilerie et au camp d'Émile. Cette tuilerie qui, à un moment donné dans l'histoire, a réouvert pour devenir un camp d'internement et un camp de déportation. Numéro 187, c'est le nom de la pièce, c'est le numéro que portait Leon Frechdwenger, l'écrivain autrichien interné au camp d'Émile. Le travail scientifiquement divisé est un travail qui accélère la guérison.